Bonjour, bienvenue sur Le Grand Méchant Bouc avec Régine. La médiathèque municipale organise du samedi 19 mai au samedi 10 novembre 2018 la deuxième édition de son Prélévu. Le Prélévu est un prix littéraire pour promouvoir et mettre en valeur les livres en gros caractère. En 2017, le Prélévu a été attribué à Jeannine Burdica pour la maison de Louise. Cette année, nous avons quatre auteurs, quatre titres, quatre genres différents, autant de justice, société, du roman contemporain, des aventuriers du XVIIIe siècle. Je vais vous présenter déjà la première sélection, Jean-Marie la Clevetine, « Que ce trésor était pour moi ». Jean-Marie la Clevetine, qui réside à Tours, est un romancier qui a obtenu de nombreux prix littéraires, comme le concours des nouvelles. Et donc, dans ce livre, il y a une histoire de couple et d'amour où s'enchevêtrent différents personnages. Marc, qui est romancier, rend visite à l'hôpital Salle-Pétrière, à sa femme Julia, qui est dans le coma. Et chaque nuit, il va lui lire les premières lignes de son roman qu'elle a commencées, car Julia est elle-même romancière, ça, pour la réveiller de son coma. Et tout au long du récit, on va faire la connaissance des personnages des romans. Et Jean-Marie la Clevetine emmène le lecteur entre le réel et le fictif, entre l'imaginaire et le réel. En deuxième sélection, les papys n'en font qu'à leur tête, de Raymond Poirier, un roman de société sur la vieillesse et les personnes âgées. Très drôle. Les trois octogénaires sont liés d'amitié, et ils se rencontrent tout le temps au jeu de boule. Mais ils sont devenus l'art de jouer au boule, et ils se sont interrogés comment occuper nos journées autrement par de nouvelles activités. Et c'est sur un livre sur l'intégration des personnes âgées dans la société, sur la vieillesse et l'amitié. Et donc, Raymond Poirier est originaire de la Mayenne, et il est devenu au roman après avoir été banquier, et maintenant il vit au lieu d'Angers. Troisième livre. Dans la sélection, Jean-Christophe Ruffin, le tour du monde du roi Zébline. Est-il encore nécessaire de présenter Jean-Christophe Ruffin, grand romancier, grand humaniste, ambassadeur, qui a été mille fois primé, qui a eu également des prix concours, et qui est originaire de Bourges. Dans ce livre, dans le tour du monde du roi Zébline, il emmène le lecteur à travers les mers, à travers des aventures du XVIIIe siècle, au moment, à l'époque, de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et donc, nous rencontrons deux personnages atypiques. C'est l'histoire du célèbre aventurier polonais, Auguste Begnozki, et de sa compagne et femme, Afanasie. Et ce jeune couple va arriver en Amérique pour rencontrer Benjamin Franklin. Et dans sa demande, Auguste demande à Benjamin de lui enlever le titre de roi de Madagascar. Et enfin, un roman d'un auteur qui vit près d'Orléans, Tanguy Vielle. Alors, Tanguy Vielle est donc originaire, né en Bretagne, il a passé son enfance en Bretagne. Ensuite, il a déménagé à Tours, à Bourges, à Nantes, à Rome, pour finalement venir s'installer près d'Orléans. Dans article 353 du Code pénal, l'action se situe à Bresse. Et nous avons donc Martial Kermeur, qui va se trouver victime d'un prometteur immobilier véreux, qui va jouer de sa naïveté pour lui estorquer sa prime de licenciement et pour qu'il l'investisse dans le projet immobilier d'une station balnéaire. Et tout cela ne va très mal se passer. Et donc, dans cette sombre affaire, Martial va commettre l'irréparable. Et donc, il va être corvoqué par un juge en garde à vue. Et devant le juge, on assiste à tout un huis clos où Martial va raconter, détail après détail, l'histoire de cette affaire d'escroquerie. Donc voilà, pour les quatre livres qui sont sélectionnés cette année. Donc le samedi 19 mai 2018 à 11h, dans l'espace La Boîte, a eu lieu la présentation de la sélection avec de brèves lectures et des échanges. Le lecteur a donc à jusqu'au samedi 29 septembre pour voter pour leur titre préféré. Donc à leur disposition des bulletins de vote que vous voyez ici, qui peuvent être déposés dans la boîte prévue à cet effet. Et bulletins de vote comme boîte seront disponibles à la banque d'accueil. Nouveauté cette année, au dos du bulletin de vote, les votants, les électeurs, pourront partager leur avis sur un ou plusieurs des titres qu'ils auront lu. Ils peuvent le faire sur le bulletin de vote ou sur le site de la médiathèque. Donc des bibliographies seront disponibles également. Où dedans il y a tout le détail de la sélection avec le résumé du livre et la présentation de l'auteur. L'annonce du lauréat du prix Le Vue 2018 aura lieu le samedi 10 novembre à 11h dans la boîte. Voilà. Donc j'espère que vous serez nombreux pour venir écouter, partager et participer au vote. Et donc je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau Grand Méchant Book. Sous-titrage ST' 501